voice of cameron la voix de l'espérance coupe d'afrique des nations total énergie caméroun 2022 la mission d'inspection des infrastructures mandatée par le chef de l'état poulbiya est conduite par le ministre secrétaire général à la présidente de la république s'est achevée hier dimanche à yaoundé après douala limbé bafoussam et gaoua la dernière étape de la visite des infrastructures du site de yaoundé a commencé par l'aéroport international de yaoundé simalène la délégation mandatée par paul biya a passé au scanner locatiers de l'aéroport notamment la sécurité le dispositif d'accueil le poste que vit entre autres l'inspection de l'aéroport de yaoundé simalène était le top départ de cette dernière étape de la visite spéciale d'information sur les sites de la canne en route vers les infrastructures de la ville aux sept collines le ministre secrétaire d'état à la présidente de la république et les invités d'honneur test d'abord le butin de l'autoroute yaoundé simalène puis la visite des infrastructures hôtelières d'abord l'hôtel la falaise le dieu rapalas qui dévoilent le charme aux anciennes lois du football à ceux ci s'ajoutent le complexe mondial côté infrastructures sanitaires la halte à l'hôpital général de yaoundé rassure ferdinand gongoi sa suite le site affiche fière allure dans les services proposés comme dans l'apparence l'arrivée au stade amadou aïdjo de yaoundé suscite des cris et d'admiration l'étape de yaoundé a à peine troublé le quotidien du citoyen lambda ceci grâce au voie de contournement du stade pour le billard d'olimbe la cuvette de 60 mille places était la grosse surprise de la tournée et n'a déçu personne les pelouses tout est prêt et donc nous n'avons plus de d'inquiétude des raisons de s'inquiéter parce que je pense que nous sommes satisfaits et ça va s'est bien passé le chantier de l'imbé c'est en ce qui concerne le football c'est presque achevé parce que nous nous avons la date date limite de novembre 30 novembre pour la réception et que les essais soient faits avant le 9 janvier donc nous sommes prêts en tant que camerounais je suis fier des installations que j'ai vu je pense que nous n'avons rien à envie au pays développer cette compétition sera sera belle parce que les lémas les infrastructures qui vont l'accueillir seront à la hauteur des meilleurs standards ça c'est c'est une évidence dernière étape dont qui fait montre de cette réalité le cameroun sera prêt le jour dit